Bonjour, bonjour les enfants. J'espère que vous êtes tous devant vos cahiers pour la révision. Alors ça c'est la leçon qu'on a travaillée aujourd'hui ensemble et qui était reconnaître le genre du nom. Le genre du nom, alors aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est faire découvrir plutôt quatre déterminants. Quatre. Ce sont des petits mots qu'on peut appeler déterminants et qu'on peut appeler articles. Ces déterminants sont un, ou le, ou alors une, ou la. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va découvrir le rôle de ces quatre petits mots qu'on appelle des déterminants ou des articles. Alors nous avons des déterminants qu'on appelle déterminants féminins et qui nous montrent l'objet ou la chose ou l'animal ou la personne de quoi je parle est un nom féminin et un ou le qui me montre la personne ou l'animal que je désigne ou l'objet ou la chose est un nom masculin. Je peux utiliser un ou le. Par exemple, on a ici fille, on a mis devant fille, on a mis le déterminant une. On a ici garçon et devant garçon, on a mis un. Je suis un garçon, je suis une fille. Je ne peux pas dire ici je suis un fille ou je suis le fille. Non, pourquoi ? Parce que fille est un nom féminin. On l'appelle un nom féminin. Et c'est la même chose pour je suis un garçon. Je ne peux pas dire je suis une garçon. Non, je dois dire un garçon parce que garçon est un nom masculin. Alors ici, on avait des exemples. Niche. Niche, c'est la petite maison où dorment les chiens dans les jardins. On doit utiliser la parce que niche est un nom féminin. On a mis devant le déterminant la. Voilà, vélo, un vélo. J'ai utilisé un pour montrer vélo. Je vous dis que vélo est un nom masculin. Ici, on a chat. On a utilisé le parce qu'on dit le chat et pas la chat. D'accord ? Alors, une fille, la niche, l'année sont des noms féminins. Comment est-ce que je reconnais que fille, comment je sais que fille est un nom féminin ? Parce qu'il y a une devant. Une fille. C'est pour ça que je sais que fille est un nom féminin. Niche. Je sais que niche est un nom féminin parce qu'il y a devant niche, la. Et ici, année. Alors ici, c'est une exception parce qu'on a le L''. Alors, ce L'', je vous l'ai expliqué en classe. Je l'écris quand le nom commence par une voyelle. Quand j'ai une voyelle, ici, la première lettre du nom est une voyelle. Je ne peux pas utiliser LA ni LE. Ça, c'est bon pour le masculin et le féminin. Le L'' suit un nom quand il commence par une voyelle, qu'il soit masculin ou féminin. Je mets L' quand le nom commence par une voyelle. Une fille. Fille est féminin. La niche. Le nom niche est un nom féminin. Année. L'année. Je sais que année est un nom féminin même si j'ai un L'. Le L' je recommence encore une fois. J'explique encore une fois que le L' suit un nom accompagne. Nous, on va dire accompagne un nom qu'il soit masculin ou féminin. Je mets un L' quand le nom commence par une voyelle. Alors, ce sont des noms féminins. Ce sont des noms féminins. Comment je reconnais les noms féminins ? C'est quand je peux mettre l'article devant. Une ou la. Ou L' bien sûr. Et j'ai les noms masculins. Par exemple, garçon. Je sais que garçon est un nom masculin parce qu'il y a un devant. Je sais que chat est un nom masculin parce qu'il y a le devant. Un, c'est un article ou déterminant masculin. Le, c'est la même chose. Mais regardez ici. J'ai L'. Alors, vous avez vu ici le L'. Il peut s'écrire avec un nom féminin comme avec un nom masculin. Je peux dire une année et je peux dire un escalier. D'accord ? C'est comme ça qu'on reconnaît que les noms sont féminins ou masculins. C'est quand j'utilise un ou une. Parce que un accompagne toujours un nom masculin et une accompagne toujours un nom féminin. Sont des noms masculins. Sont des noms masculins. C'est comme ça que je les reconnais. D'accord ? Alors, regardez. Ici, moi, j'ai mis et j'ai écrit certains mots. Comme ça, on va faire comme un petit exercice ensemble. Avant de faire cet exercice, on va faire plutôt... Je vais refaire avec vous celui qu'on a fait en place. On l'a fait ensemble en place. Alors, on avait colorié en vert les articles qui accompagnent un nom masculin et en jaune les articles qui doivent accompagner un nom féminin. Alors, ici, j'ai maison. Maison, je dois choisir entre le ou la. Je dis le maison ou la maison. Non, je dis la maison. C'est un nom féminin. Maison est un nom féminin. La est un article. On a ici bol. Bol. Je dis le bol ou la bol. Le bol. Bol est un nom masculin. J'utilise le. Chaises. Le chaise ou la chaise ? Je dis la chaise. La chaise. C'est féminin. Chaises. Chaises est un nom féminin. C'est pour ça que j'ai mis l'article là, devant chaise. Lits. Lits. Sur lesquels on dort. Le lit. Le lit. Lits est un nom masculin. Table. Table. Je dis la table. Table est un nom féminin. C'est pour ça que je vais utiliser le déterminant la. Il s'écrit la. On a ici non-ours. 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 Je vais dire un non-ours ou une non-ours ? Un non-ours. Non-ours est un nom masculin. Je vais utiliser un déterminant masculin. Table. Un table ou une table ? Non, bien sûr. On dit une table. Table est un nom féminin. Et on doit écrire une devant table. On a lit. Lit. On a déjà vu lit ici avec le et la. Regardez. Table. La table. Une table. Lit. Le lit. Un lit. Ce sont des déterminants masculins. Un et le font des déterminants masculins. On a maison. Regardez. On a déjà maison ici. Mais on a utilisé ici la. Féminin. Une. On va le colorier en jaune. Et on a chaise. On a vu chaise également. La chaise. Bien sûr, c'est le féminin. Une chaise. Alors, ces petits mots qu'on a coloriés maintenant en jaune et en vert, nous les appelons des déterminants ou des articles. On a, je répète encore une fois, deux déterminants. Les déterminants comme féminins, c'est une. C'est une et la. Et nous avons deux déterminants au masculin. C'est un et le. D'accord ? Et on a le L''. Alors, le L'', je répète encore une fois. Je peux l'accompagner avec un nom masculin ou un nom féminin si ce nom commence par une voyelle. Alors, regardez. Moi, ici, j'ai déjà écrit certains mots pour faire des petits exemples. Alors, on a le nom de personne. Les personnes. On a ici les animaux. Et on a les choses. Choses ou objets. Donc, j'ai mis médecin, papa, maman, enfant, policier, boulangère, maîtresse. Pour les animaux, j'ai mis chien, perroquet, girafe, vache, lion, baleine, fourmi. Bon, ben, ça, c'est beaucoup de choses. Vous savez, on en a beaucoup. On en a beaucoup des noms. Moi, j'en ai mis que quelques-uns. Table, armoire, pantalon, stylo, trousse, soleil, carotte. Alors, ici, pour médecin. Je dis un médecin ou une médecin. Un médecin ou une médecin. Je dis un médecin. Médecin est un nom masculin. Un, médecin. J'ai utilisé l'article un, déterminant un masculin. Papa. Papa, c'est un nom masculin. Je ne vais pas dire une papa. Non, je vais dire un papa. Un papa. J'ai ici maman. Je vais dire un maman. Mais non, maman, c'est comme fille, féminin. Donc, je vais utiliser une. Une maman. Une maman. Et bien sûr, quand j'utilise un, ça veut dire que je peux utiliser le. Le ou un. Quand j'utilise un, je peux utiliser également le. Je peux dire le médecin. Le papa. Ici, quand j'utilise une, je peux utiliser la. La maman ou une maman. Ces deux petits mots que vous voyez, on les appelle des déterminants. Et le mot qui accompagne le déterminant, on l'appelle un nom. On l'appelle un nom. Le nom d'une personne. On a enfant. Alors, regardez ici. Enfant commence par une voyelle. Commence par une voyelle. Moi, si j'utilise un, je vais dire un enfant. D'accord ? Je vais dire un enfant. C'est masculin. D'accord ? Mais si je veux mettre le ou la, je ne peux pas mettre le enfant. Pourquoi ? Parce que j'ai un e. Enfant commence par une voyelle. Donc, ici, je vais mettre l'apostrophe. Je vais mettre l'apostrophe. Je ne peux pas mettre deux voyelles, une derrière l'autre. D'accord ? Le déterminant ne peut pas s'écrire l'a ou l'e alors que le nom commence par une voyelle. J'ai policier. Je vais dire un policier. Un policier. Et je peux utiliser, bien sûr, le policier. Boulangère. Je dis une boulangère. La boulangère, c'est celle qui nous prépare le pain. Une boulangère. Une boulangère. J'utilise le déterminant au féminin. Une boulangère ou la boulangère. Et bien sûr, maîtresse également. C'est féminin comme maman. C'est une maîtresse. Une maîtresse. Et bien sûr, je peux utiliser, quand je parle d'une maîtresse que je connais, la maîtresse. Quand je parle d'une maîtresse, je dis une maîtresse. Je parle de toutes les maîtresses que je vois dans l'école. Mais quand je dis la maîtresse, c'est que je parle de la maîtresse que moi, je connais. Alors, on va passer aux animaux. C'est la même chose. Là, ce sont les noms d'animaux. Alors, chien. Le. Je peux mettre le comme je peux mettre un chien. Perroquet. Je peux mettre le comme je peux mettre un. Je ne peux pas mettre la chien ou une chien. Non. Pourquoi? Parce que chien est un nom masculin. Chien est un nom masculin. Perroquet, également, c'est un nom masculin. C'est le nom d'un oiseau. Alors, perroquet, moi, ce n'est pas la peine que j'écris, comme ça, je ne parle pas beaucoup de temps. Girafe, je dis la girafe ou une girafe. Alors, girafe est un nom féminin. Vache, j'utilise également la ou alors une vache. Alors, vous voyez ces petits mots. On les appelle des déterminants. Des déterminants. C'est la même chose pour lion. Je dis le lion, un lion. Baleine. Alors, baleine est un nom féminin. Alors, ici, on va continuer. Le lion, un lion. J'utilise le ou un, déterminant masculin. Baleine est un nom féminin. J'utilise, pardon, la ou une baleine. Là, j'ai barré parce que j'avais mis un S par erreur. Chose, table, armoire, pantalon, stylo, trousse, soleil, carotte. Alors, vous voyez ces mots. Vous allez me les écrire sur votre cahier et vous allez me trouver les déterminants que je dois mettre devant table, devant armoire. Pantalon, pantalon, stylo, trousse, soleil, carotte. Moi, je vais vous rajouter ici éléphant. Un nom qui commence par une voyelle. Éléphant. D'accord? Je vais mettre ici. Bien, bien sûr, vous allez enlever chose. Si vous rajoutez le nom d'animal, il faut enlever chose. Ne mettez pas chose. Écrivez seulement les mots qu'il y a ici sur votre cahier. D'accord? Et trouvez-moi les déterminants qu'on doit mettre ici. Est-ce qu'on doit mettre le ou la, un ou une ou elle apostrophe? D'accord? Alors, ces mots, moi, je vais prendre une feuille et je vais vous montrer comment les travailler. Ça, c'est mon cahier de la maison. Vous voyez? Ça, c'est mon cahier de la maison. Regardez. Moi aussi, j'ai un cahier comme vous. Regardez, tout ce que je travaille avec vous, il est là. Il est là. Pardon. Il est là. Alors, vous voyez les mots que je vous ai demandé de travailler? Alors, voilà comment vous allez travailler. Vous allez prendre une page, comme ça, sur votre cahier. Et vous allez mettre ici, personne. Personne, bien sûr, avec le stylo bleu, pardon. Personne. On va mettre personne. Les personnes. Les gens. Les personnes. On va mettre ici, animaux. Voilà, c'est ce que vous allez faire sur votre cahier. D'accord? Et on a ici, chose ou objet. Chose ou objet. Alors, vous allez venir ici et vous allez écrire, vous allez laisser un petit espace et vous allez écrire ici, livre. Pardon. Pardon. On va mettre livreur. C'est une personne. C'est quelqu'un qui nous livre tout ce qu'on veut à la maison. Livreur. On va mettre ici, juge. On va mettre ici, fleuriste. On va mettre ici, pompier. Pompier. On va mettre ici, cuisinière. On va mettre ici, infirmière. Alors, ces mots, vous allez venir ici devant et m'écrire les déterminants que vous devez mettre. Par exemple, et je veux les deux déterminants. Les deux. Par exemple, livreur, je peux mettre le, vous allez faire comme moi, le, un. Vous me mettez les deux déterminants devant, ici. D'accord? Alors, on a animaux. Alors, animaux. On va mettre, on va mettre, moutons, sardines. Et la sardine, c'est un poisson, donc c'est un animal. Requin. Requin. Lama. On va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Moustique. Moustique. Et on va mettre ici, chienne. C'est la femelle du chien. Et là, on va mettre des objets. On va mettre des objets. Alors, on va mettre crayon. On va mettre jupe. On va mettre ciel. On va mettre tasse. On va mettre cartable. Et on va mettre foulard. Alors, vous voyez ici, vous allez me mettre ici, les articles qu'on doit mettre. Quel article on doit mettre? On doit mettre le féminin. Un, une, la. Pardon. Le féminin. Une, la ou l'apostrophe. Où est-ce qu'on va mettre le masculin? Un, le ou l'apostrophe. D'accord? Vous me les mettez ici, devant. Devant. Et choisissez une autre couleur pour mettre le déterminant. D'accord? Vous pouvez mettre le déterminant en noir. Par exemple. Crévez-les-moi en noir. Alors, là, je vais vous expliquer pour ce mot. Juge. Juge. Peut accompagner. Peut être accompagné. Pardon. Peut être accompagné par les déterminants masculins et féminins. Je peux dire le juge ou la juge. D'accord? Je vous ai montré ici. Pour ce mot. Et bien, voilà. Alors, regardez. Je répète. Le déterminant masculin. Le. Un, l'apostrophe. Ça, c'est le masculin. Mas-cu-lin. Qui est représenté par un garçon. Qui est représenté par un garçon. Et on a le féminin. Là. Un, l'apostrophe. C'est le féminin. Qui est représenté par une fille. Qui est représenté par une fille. Voyez? Voilà. Alors, ça, c'est une révision à faire. Vous me faites ça sur votre cahier à la maison. Et cherchez-moi. Et écrivez-moi ici les déterminants. Que j'ai enlevé. Que je n'ai pas mis. À vous de me les trouver. Vous devez me les trouver. D'accord? Est-ce que je juge. J'ai masculin. Féminin. Fleuriste également. Pompier. Cuisinière. Infirmière. On a mouton. Sardine. Requin. Lama. Moustique. Chienne. Nous avons crayon. Juppe. Ciel. Tasse. Cartable. Foulard. Alors, à vous de me mettre les déterminants. D'accord? Voici les déterminants. Ou les articles. Le. Un. L'apostrophe. Masculin. La. Une. L'apostrophe. Féminin. Je répète. Le L'apostrophe peut s'écrire devant un nom masculin. Ou devant un nom féminin. Quand le nom commence par une voielle. Les voielles, c'est A-E-I-O-U-Y. Bien. Alors, ça c'était pour la leçon des déterminants. Révision à faire à la maison. D'accord?